La situation est simple, simple. Pour respecter nos engagements climatiques, nous devons impérativement laisser les énergies fossiles sous les sols. Or le projet dont nous parlons aujourd'hui ne se contentera pas d'entraîner l'émission de 33 millions de tonnes de CO2, c'est-à-dire deux fois les émissions cumulées de l'Ouganda et de la Tanzanie, mais risquera aussi la pollution du lac Albert et traversera 16 réserves naturelles supposément protégées où vivent près d'un millier d'espèces comme les girafes de Rothschild, les éléphants ou des hippopotames. Avec pourtant l'appui des Européens, car ce projet est en effet celui de Total Energy, l'une des seules sociétés de statut européen et 17e pollueuse mondiale. La même firme qui collaborait hier encore avec l'agent Birman et alimentait les bombardiers russes. Total Energy, dont la stratégie de déploiement vise à produire en 2030 47% de plus de pétrole et de gaz qu'au moment de la signature de l'accord de Paris. Une stratégie contre laquelle se sont alliées 15 collectivités, pas des activistes, pas des ONG, des collectivités qui ont mené Total et ces bombes climatiques devant la justice. Un projet pourtant soutenu en haut lieu par le gouvernement français, indifférent au sort réservé aux vivants comme centaines de milliers de déplacés, également muselés. Non, ce projet ne bénéficiera pas aux populations locales. C'est la perpétuation du pillage du continent africain et de la destruction de la nature. Le pétrole nuit aux populations locales. Elles sont déplacées, victimes de violences et d'exactions, car les enjeux économiques sont trop importants et seule une infime partie de la main pétrolière leur bénéficiera vraiment. Ceux qui s'enrichissent, ce sont les actionnaires. Les vies africaines comptent. Il est temps de les respecter. Et le vivant se meurt. Il est temps de le protéger. Il faut entendre la voix de celles et de ceux qui, en Ouganda et en Tanzanie, s'opposent à ce projet. De ces jeunes qui ne savent que trop que préserver leur futur implique d'avoir le courage, oui le courage, de renoncer à un projet comme ICOP. Il était essentiel que le Parlement se saisisse de ce sujet et fasse écho à ces mobilisations ougandaises et tanzaniennes. Car non, le pétrole ne se boit pas. Et comme le disait Albert Camus, « Je me révolte, donc nous sommes, alors révoltons-nous ». Et comme le disait,